Musique Un simple regard suffit pour percevoir qu'une petite planche tractée par un cerf-volant renvoie aux passionnés des sports de glisse cet affranchissement de la relation entre l'eau et l'air. Le caille-feuille, c'est son nom, une révolution dans le large paysage des sports nautiques. C'est une sensation complètement différente de la glisse classique parce qu'on est comme sur un tapis volant, c'est-à-dire qu'on n'a aucun frottement sur l'eau donc du coup, on ne ressent pas le clapot de la mer, la houle, rien du tout. Donc c'est vraiment de la glisse pure dans les airs. Filer aussi vite que le vent, forcément, c'est l'objectif. La pratique du kite-foil passe inévitablement par un apprentissage. C'est à ce quoi s'attelle depuis quelques mois l'association Corsi-Kite. La méthode est pour le moins originelle. On propose le sup-foil tracté et ça permet déjà de découvrir la sensation de décollage au-dessus de l'eau. Une fois qu'on a acquis cette sensation, après on peut passer avec l'aile de kite, l'attraction avec l'aile de kite, et donc progresser de plus en plus. Ainsi, tous les mois, une quarantaine d'apprentis kite-foilers se retrouvent sous la coupe de l'association pour un week-end découverte de la glisse et du céleste. Le foil, c'est bien pour voler, pour avoir beaucoup de sensations. Après quelques séances de rodéo, 3 heures maximum, c'est parti pour de longues traversées en saut. Des parcours de vitesse où la subtilité consistent à maîtriser les foils arabesques du kite-foil. Un exercice ultra-physique pour des figures délirantes plus belles les unes que les autres. Pour les licenciés de l'association Corsi-Kite et les inconditionnels de la planche tractée, chaque rendez-vous est prétexte pour surfer et voler sur la frange des vagues le plus haut, le plus loin possible.